Bonjour, et pour la chronique d'aujourd'hui, ce sera littérature, avec un essai plus précisément, un essai petit mais costaud, L'éloge de l'ombre de Junichiro Tandaki. Il était bien temps que je me lance dans la lecture de cet ouvrage aussi bref que colossal, ou du moins sa réputation fermement établie ici dans sa préface par l'éminent traducteur René Sieffert. Du dit traducteur, j'avais essentiellement lu des rendus d'oeuvres classiques, entendons par là antérieures à Meiji. Le dit de Heichu, le dit de Hogen, le dit de Heiji, le dit de Heike, les contes de pluie et de lune d'Akinari Ueda, il faut y ajouter sous le titre les notes de l'ermitage, une des trois traductions françaises du splendide Hojoki de Kamon Chomei que j'ai lue, mais la seule à être chroniquée sur ce blog est celle du révérend père Sauveur Kando, sous le titre Notes de ma cabane de moine. René Sieffert avait cependant traduit également des auteurs contemporains, et pas des moindres, même si sur ce blog je ne peux renvoyer pour l'heure qu'aux belles endormies de Yasuneri Kawabata. Quoi qu'il en soit, René Sieffert rend ici en français un texte très important de Junichiro Tanizaki, immense écrivain japonais du XXe siècle, et pour l'anecdote, encore le seul à avoir été publié dans la prestigieuse collection de la bibliothèque de la Péiade. Cette éloge de l'ombre, écrite en 1933, est souvent citée comme une œuvre cruciale, permettant d'approcher d'une certaine manière l'âme japonaise, ici au regard des préoccupations esthétiques. Le traducteur lui-même a beaucoup milité pour cette œuvre, avec sa traduction de 1978, ici reprise. A l'époque, elle figurait dans ses publications orientalistes de France, longtemps la seule édition, de longue date épuisée par ailleurs. Cette reprise chez Verdier date de 2011 seulement. Et il n'y va pas par quatre chemins dans sa présentation. C'est un chef-d'œuvre, nous dit-il, et peut-être même le chef-d'œuvre de Tanizaki, qui en compte pourtant un certain nombre à son actif. Il est vrai que je n'ai les guerlus pour l'heure, seulement la clé ou la confession impudique, et, bien plus récemment, l'histoire secrète du cire de Musashi, que j'avais adoré tous deux. Mais le fait est, j'ai encore de la marge, et l'envie de creuser, parce que j'ai le sentiment d'un écrivain qui, littéralement, me parle. En notant cependant d'emblée que les deux œuvres que je viens de citer sont des romans, pas l'éloge de l'ombre, qui est donc un essai. C'est que Tanizaki, écrivain prolifique autant que doué, s'est exercé au fil de sa carrière dans bien des registres. Cela faisait à un bon moment que j'avais envie de lire cette œuvre, car pénétrer l'âme japonaise n'est pas la moindre des difficultés auxquelles je suis confronté depuis quelques mois que je m'y intéresse de manière plus concrète. Mais, étrangement, l'événement qui m'a amené à lire enfin cet essai avait quelque chose de paradoxal, puisqu'il s'agissait de la sortie d'une nouvelle traduction, signée Ryoko Sekiguchi, parue tout récemment aux éditions Philippe Piquet sous le titre « Louange de l'ombre ». Mais voilà, j'avais déjà l'éloge de l'ombre dans ma bibliothèque de chevet. Je n'allais pas me précipiter sur cette nouvelle traduction sans savoir davantage de quoi il retournait au juste. D'autant plus sans doute que René Sieffer, décédé en 2004, avait la répétition d'un excellent japonologue et traducteur. Nous ne sommes pas ici dans le cas de figure si fréquent en science-fiction, des traductions anciennes à la hache, qui gagnent assurément à être remplacées par un travail plus respectueux de l'œuvre originale, et parfois même de la langue française, tout bonnement. J'admets une chose concernant les quelques traductions de René Sieffer que j'ai pu lire. Quand il rend un japonais archaïque, il le fait délibérément dans un français archaïsant, disons contourné, qui ne facilite pas toujours l'approche du texte, même s'il gagne souvent en élégance. Problème éventuel, qui ne se pose cependant que pour les classiques comme définis plus haut. Pour transposer ici Tenizaki comme pour Kawabata dans Les Belles Endormies, le traducteur ne recourt certainement pas à ses méthodes, et le texte est moderne, fluide et beau. Ceci étant, Ryoko Sekiguchi ne prétend pas que la traduction de son prédécesseur était mauvaise, elle l'a dit même très belle. Allons croire cependant, elle présente pourtant le défaut d'être datée, mais peut-être davantage dans le fond que dans la forme, dans les intentions, disons. Ce que la nouvelle traductrice, pour ce que j'en sais ou croit en savoir, d'après quelques articles lus ça et là, ce qu'elle semble avancer, c'est que le statut de chef d'oeuvre, appliqué à l'essai de Tenizaki, a de quoi le rendre figé et même poussiéreux, ce qui peut faire sens en même temps au regard de son contenu, j'imagine, là où elle entend témoigner de sa souplesse et de sa vivacité. Avec un autre corollaire, on pourrait, sur cette base, passer de l'âme japonaise à l'universel. J'imagine qu'il y a là un passionnant débat de traduction, bien loin de n'intéresser que les seuls japonisants d'ailleurs. Toutefois, je ne suis bien entendu pas en mesure d'y prendre part, ne sachant absolument rien de tout cela. Lirais-je un jour Louange de l'Ombre ? Peut-être. Mais dans la mesure surtout où, d'ores et déjà, je sais qu'il me faudra revenir sur ce texte plus tard ? Il m'a plu et séduit, oui. Mais je n'en suis pas moins conscient que, dans ces thèmes comme dans leur traitement, c'est là une œuvre qui m'est sans doute encore largement hermétique, et que, ne l'apprécions pas totalement, je ne suis pas vraiment en mesure de ressentir et a fortiori exprimer tout son potentiel. Et c'est sur l'âme japonaise. Il fournit certes des clés de compréhension, mais sans doute doit-il être complété par des approfondissements supplémentaires, extérieurs, pour y revenir encore une fois, sinon plusieurs. Et percer à jour ce qui demeurerait encore dans l'ombre ? Expression plus ou moins heureuse, comme on le verra bientôt. En l'état, cependant, je ne peux donc livrer qu'un article guère assuré, sans doute à ne pas prendre pour argent comptant du fait de mes insuffisances, plus encore que d'habitude, s'entend. Mais, je vais quand même le faire, et donc tenter d'en dire quelques mots. N'hésitez pas à me reprendre si jamais je m'égare dans des bêtises. L'éloge de l'ombre, un texte court mais passablement dense, est un essai parfois déconcertant, et comme il se doit, il ne se révèle que peu à peu, et sans doute jamais totalement. C'est bien le propos. Il arbore par ailleurs des atouts étonnants, à la limite peut-être de susciter la stupéfaction pour un lecteur occidental tel que votre serviteur. En effet, le sublime de l'œuvre, dans son élévation comme dans sa profondeur, fonction de la direction que vous souhaitez emprunter, peut se dissimuler, au moins pour un temps, derrière des thèmes inattendus, sous la plume de l'auteur, appliqués à sa tâche de penser le beau. Des thèmes, en fait, qui peuvent nous paraître antagonistes de l'idée même de beauté. Ainsi, très prosaïquement, l'auteur commence par nous entretenir de l'aménagement de la maison qu'il vient d'acheter. Et, assez vite, s'attarde longuement sur ce que cette question peut avoir de délicat concernant les lieux d'aisance. Là où le lecteur occidental palie, à moins de succomber un rire bête, à la seule évocation des toilettes, Tanizaki, lui, explique avec le plus grand naturel que l'aménagement des lieux d'aisance est, pour les japonais, le sommet du raffinement en matière d'architecture. Et, d'ailleurs, de citer l'inévitable maître, Soseki, qui, au nombre des agréments de l'existence, comptait, paraît-il, le fait d'aller chaque matin se soulager. Je cite. Après tout, ça se tient. Mais cette satisfaction physiologique, pour Tanizaki, est aussi, ou doit être aussi, psychologique, et donc esthétique. Et c'est bien pourquoi, partant des WC, oui, nous envisagerons l'âme japonaise, et plus globalement, le beau. Mouvement en sens inverse à la fin de l'essai ? Peut-être une fois le beau mis en valeur, s'agit-il bien de le faire ressortir, encore une fois, du quotidien le plus trivial. Et la démonstration se conclut sur une recette de sushi. Mais c'est qu'entre-temps, le lecteur, habilement guidé par Tanizaki, en est venu à comprendre, ou du moins mieux appréhender, le subtil jeu de l'ombre et de la lumière, qui qualifierait le beau aux yeux des japonais. Dans cette recette de cuisine, le lecteur est invité à manger avec les yeux, et le poisson n'y a pas forcément davantage sa place que les bols ou les baguettes, et, bien sûr, l'endroit où l'on cuisine, et l'endroit où l'on mange. Ce que l'on appelle le beau n'est d'ordinaire qu'une sublimation des réalités de la vie. Je cite. C'est peut-être ici ce qui se rapproche le plus d'une définition à portée universelle dans l'ensemble de l'ouvrage. Il semblerait donc, selon Ryoko Sekiguchi, que l'universalité de l'essai puisse aller au-delà. Je crue comprendre. Mais, en l'état, l'éloge de l'ombre paraît, bien au contraire, mettre en avant un certain relativisme, s'il ne doit pas nécessairement être déterminant, et un relativisme que l'exemple des lieux d'aisance semble tout particulièrement mettre en avant. Le beau, pour un occidental et pour un japonais, ou éventuellement un oriental, là, certes, à plusieurs reprises, l'auteur semble prendre de la distance par rapport au seul canipon, si c'est bien ce dernier qui lui fournit l'essentiel de ses exemples et réflexions pour étendre son propos à l'Asie extrême-orientale. Le beau, donc, n'est pas nécessairement la même chose. Voir pas du tout. Très culturel, sans doute. Mais d'autant plus révélateur... éclairant... Ah ! Voilà le problème. Ma langue même m'amène tout à la fois à confirmer le propos de Tanizaki et à le trahir quand je cherche à l'exprimer. C'est que, à en croire l'auteur, le beau pour un occidental implique la lumière, l'éclairage, le brillant, la propreté éclatante. Pour un japonais, bien au contraire, c'est l'ombre qui révèle, véritablement, la beauté, en la cachant ou plus exactement en en atténuant les contours, en en occultant la perception. Et la patine y participe, cette saleté qui n'en est pourtant pas une. Or, la question du beau est essentielle. Et à travers mille et un exemples, Tanizaki montre que la culture japonaise dans son ensemble est imprégnée de ses considérations sur l'ombre. Ou plus exactement la culture japonaise traditionnelle. Car, depuis l'ouverture du Japon dans le courant du 19ème siècle, et tout particulièrement durant l'ère Meiji, le goût des choses venant de l'étranger, associé en tant que tel au progrès et à la civilisation, vient toujours un peu plus pousser dans ses derniers retranchements l'âme japonaise qui prise tant l'obscurité. L'électricité, notamment, est partout. Et tout est subitement éclairé qui, quelques décennies, voire quelques années plus tôt seulement, demeurait dans l'ombre. La modernisation et son corollaire, l'occidentalisation, vont de pair pour anéantir l'âme japonaise. Tanizaki en conçoit une certaine mélancolie et suppose qu'il est d'autant plus urgent de repenser le rôle de l'ombre dans l'esthétique et plus largement la culture japonaise. On est tout naturellement porté, ou je le suis en tout cas, à prolonger le questionnement esthétique du côté de la politique. L'âme japonaise semble renvoyer à un questionnement d'ordre identitaire, pas forcément exemple de traits ratios par ailleurs occasionnellement, qui fait peut-être d'autant plus sens qu'en 1933, à l'heure où Tanizaki écrit son essai, le Japon de Showa bascule insidieusement dans le nationalisme et le militarisme, avec les tristes conséquences que l'on sait. La question est en fait mêlée d'implications diverses. Le Japon s'y oppose peut-être à l'Occident, mais le corollaire confronte tradition et progrès. Qu'en était-il de Tanizaki ? La question n'a rien d'aisé, et sans doute ne peut-on y répondre ou tenter de le faire qu'en demi-teinte. Droite, gauche, cela n'intéressait semble-t-il pas vraiment. Il n'était pas un auteur aisé à cataloguer selon ce critère passablement aléatoire et à mains égards franco-français par ailleurs. En ce sens, il n'avait rien à l'époque du moins pour citer des auteurs de la génération suivante d'un Yukio Mishima ou pas davantage d'un Kenzaburo Oe. Certes, son art a pu lui attirer des inimitiés politiques, et le cas échéant sa vie privée tout autant. L'homme qui interroge ici l'âme japonaise passait les louanges communes de ses prédécesseurs écrivains tant neutralistes que romantiques, qui se haïssaient entre eux mais s'accordaient pour reconnaître le talent du jeune auteur iconoclaste dès ses premières publications. Danizaki donc a eu affaire à une hostilité plus ou moins sourde portant sur son immoralisme supposé. Les plus conservateurs ne l'en détestaient que davantage. Et quand, engagé sur le chemin de la redécouverte du Japon traditionnel, il a voulu publier sa traduction moderne du Tidu Kenji, un travail colossal, les nationalistes au pouvoir, bien loin de l'en féliciter, lui en voulaient au contraire. Parce que ce n'étaient pas ces vertus-là du Jean-Port ancien qu'ils entendaient à mettre en avant. Au point où ce travail, à leurs yeux, avait même quelque chose de subversif. Mais, globalement, le rapport de Danizaki à la modernisation et à l'occidentalisation semble avant tout pragmatique, même avec un brin de résignation voire de fatalisme. Ainsi de l'électricité, elle est très certainement utile. Refuser ce progrès en tant que tel n'aurait pas de sens, il serait sans doute parfaitement vain. De même pour les chasses d'eau, à vrai dire. Pourtant, cette maudite électricité la gace et il ne s'en cache pas. Elle anéantit les ombres. Et si les ombres disparaissent, l'âme japonaise ne disparaîtrait-elle pas avec elle ? Conscient bien évidemment de ce que cette vitupération pourrait peut-être passer pour outrancièrement conservatrice, en dépit des concessions avancées d'emblée sur l'utilité de tout cela, Tanizaki, et l'on devine alors comme un sourire là sur ses lèvres, admet que ce ne sont sans doute que les divagations d'un vieillard qui n'a alors que 47 ans ceci dit. Quoi qu'il en soit, il y a bien là une certaine tension qui en fait n'a cependant pas grand chose d'une attaque en règle contre l'Occident. C'est davantage le sentiment d'incompréhension qui est mis en avant mais sans hostilité ni véritablement de jugement de valeur. Sans rien non plus, j'imagine, d'une barrière fataliste. Le présent essai, en comparant le sentiment du beau de part et d'autre, peut aider à la préhension de la culture étrangère et tout autant permettre d'opérer un retour sur sa propre culture. C'est vrai pour les lecteurs japonais, ceux à qui s'adressent avant tout à Nizaki, comme pour les lecteurs français. Mais s'il en est ici pour se voir adresser quelques pics plus vicieuses, ce sont bien avant tout ces japonais qui, dans leur désir presque masochiste de modernisation et d'occidentalisation, sont plus royalistes que le roi. Ainsi, de ces lampes que l'on laisse briller en plein jour. Anecdote ici rapportée par un ami de Nizaki, Albert Einstein, de visite au Japon, avait pointé du doigt un éclairage public fonctionnant en plein jour et s'étonnait de ce gaspillage. L'ami de Tanizaki, qui lui ne s'en étonnait pas le moins du monde, car c'était fréquent, avait cependant une explication toute trouvée à la surprise vaguement outrée d'Einstein. C'était un juif, après tout. Il en va de même aussi de cette mode alors récente des néons dont Tanizaki espérait qu'elle ne durerait pas. Et pour le coup... Le vrai problème, cependant, ce n'est pas l'électricité ou les chasses d'eau, c'est bien plutôt leur impact d'ordre culturel. C'est en cela que Tanizaki souhaite parler de l'âme japonaise dans ses rapports subtils avec l'ombre et la lumière. La technologie, ou plus largement les conditions de la vie matérielle, influe nécessairement sur la culture. Il s'agit donc de mesurer cet impact. Or, sur le plan culturel, Tanizaki, à la base, du moins, n'est pas davantage hostile en tant que tel à ce qui vient d'Occident, à ce qui est moderne. Il est curieux, voire plus, et en témoigne une partie non négligeable de sa production littéraire. Comme nombre des écrivains de Taisho, voire de la fin de Meiji, et dans la foulée peut-être de leur maître à tous, Sooseki, Tanizaki s'intéresse beaucoup à la littérature occidentale. Et son œuvre, parfois, semble parcourue de cette tension entre tradition et modernité, et tout autant entre Japon et Occident, que l'on peut retrouver par exemple chez un contemporain tel que Ryūno-suke Akutagawa. Cependant, son choix, après le grand tremblement de terre du Kanto, qui l'a considérablement affecté, et son déménagement subséquent dans le Kansai, semble se porter sur un Japon traditionnel qu'il entend d'une certaine manière redécouvrir. D'où notamment son entreprise de modernisation et du dit du Genji. Mauvais jeu de mots mis à part, il y a sans doute là, en fait, quelque chose d'important. Ce n'est pas que Tanizaki soit hostile à la modernité, ni même à l'Occident. Simplement, il se prend à rêver de ce qu'un Japon plus mesuré dans ses emprunts en forme d'acculturation aurait pu devenir. Un pays qui aurait su bénéficier des techniques et des connaissances de la modernité occidentale sans s'occidentaliser à marche forcée. Une manière de préserver ses ombres si belles et la beauté qu'elle révèle en la dissimulant. Car Tanizaki, en tant que japonais, y est tout particulièrement sensible. Il veut croire cependant que l'on peut encore y faire quelque chose. Et sans doute est cela l'objet essentiel de l'éloge de l'ombre. Pour l'auteur, il ne fait guère de doute que l'engagement dans la voie de la civilisation occidentale est en tant que tel irréversible. En ce sens, s'y opposer serait parfaitement absurde. Mais, à condition que l'on s'y attelle, la culture japonaise et par voie de conséquence l'âme japonaise peut ressurgir de mille et une façons. C'est pourquoi Tanizaki prend sur lui d'éteindre sa lampe. Il entend retrouver l'ombre et l'âme qui va avec. Sa traduction moderne du dit du Genji émane clairement de cette approche. Peut-être aussi, dès 1931, son histoire secrète du cire de Musashi. Quoi qu'il en soit, c'est sous cet angle que l'on peut déceler un propos militant dans l'éloge de l'ombre. Militant et peut-être même politique. Mais à la condition de ne pas s'arrêter à des préconçus probablement trop modernes. Oeuvre japonaise et oeuvre de 1933, le petit essai de Tanizaki contient par la force des choses une double distance pour le lecteur français de 2017. Pour expliquer cette sensibilité différente du beau entre Orient et notamment Japon d'une part et Occident d'autre part, Tanizaki part donc très prosaïquement de son expérience personnelle récente, l'aménagement intérieur de la maison qu'il vient d'acheter. Dans ses premières pages notamment, Tanizaki montre bien qu'il n'a rien d'un conservateur ou pire, réactionnaire ou transièrement borné. Refuser l'électricité ? Pas long, bon. Non, sa maison bénéficiera bien sûr d'une installation électrique. La question des lieux d'aisance bizarrement est bien plus complexe à ses yeux. Et c'est semble-t-il là le moyen et le moment d'opérer la bascule entre le prosaïque et l'esthétique. Si l'électricité ressurgira bientôt pour traiter de l'ombre si essentielle, c'est d'abord la saleté qui suscite les réflexions de Tanizaki, cette crasse entre guillemets que, tout particulièrement dans les lieux d'aisance qui de tous se doivent être les plus immaculés et en même temps par un étonnant paradoxe les plus discrets au point qu'il ne faille que les occidentaux s'acharnent à éliminer. Bien sûr, Tanizaki ne prétend certainement pas que les japonais seraient moins portés sur l'hygiène que les occidentaux dans leur lieu d'aisance, ce qui serait parfaitement absurde. La saleté entre guillemets qu'il évoque alors est d'un tout autre registre et les guillemets s'imposent, oui. Ce qu'il relève c'est que le brillant et l'éclat nécessaire des toilettes occidentales n'ont rien à voir avec ce sommet de raffinement que seraient les toilettes japonaises puis bien d'autres aspects de l'aménagement intérieur. En découle la réflexion sur la patine des objets, des lacs notamment, sur laquelle je reviendrai juste après. La réflexion qui introduit la thématique essentielle de l'essai, ce beau qui, pour les japonais, s'exprime dans la pénombre, quand, pour les occidentaux, il implique la pleine lumière. Pour démontrer tout cela, la maison est un cadre de choix. Rappelons-nous que ce que l'on appelle le beau n'est d'ordinaire qu'une sublimation des réalités de la vie. Tanizaki, ultérieurement, traitera certes de la culture au sens le plus restreint et connoté, artistique, via le théâtre tout particulièrement. Mais son objet d'étude est bien plus vaste et l'âme japonaise, pour lui, s'exprime d'abord et avant tout dans le quotidien. Elle réside dans la maison et les objets qui s'y trouvent au premier chef et ensuite seulement déteints sur les maquillages des comédiens de No ou de Kabuki ou les marionnettes du Bunraku. Le théâtre sublime tout cela, mais en tant que forme dérivée de la culture matérielle. Du moins, c'est ainsi que j'ai compris les choses ou cru les comprendre. N'hésitez pas à m'éclairer sur mes erreurs de jugement si jamais. La maison offre donc plusieurs pistes pour traiter de ce goût de l'ombre caractéristique de l'âme japonaise et si fondamental dans la définition de son esthétique. Je ne saurais me montrer exhaustif ici, bien sûr, mais relevons du moins trois pistes tout particulièrement signifiantes. Tout d'abord, arrêtons-nous sur l'extérieur de la maison japonaise. Pour Tanizaki, ce qui la caractérise dans cette optique, c'est le toit ou l'auvent dont la fonction est précisément d'arrêter la lumière. La maison occidentale a une approche bien différente. Le toit qui s'avance moins est une protection contre les aléas du temps mais en principe il ne sert pas pour objet d'empêcher le passage de la lumière. Bien au contraire, celle-ci est indispensable à la mise en valeur de la maison selon les critères esthétiques européens. La lumière doit passer. Elle doit éclairer littéralement les murs pour en faire ressortir tout le brillant immaculé critère ultime du beau occidental. Le toit avancé de la maison japonaise voire son auvent bien au contraire atténue la lumière. Sans l'arrêter totalement, certes, mais l'essentiel est bien que l'ombre et la pénombre même sous le soleil ont leur place essentielle afin de définir le beau japonais. Dans une forme de transition entre extérieur et intérieur Soto et Uchi si je ne m'abuse mais je m'abuse peut-être Tanizaki s'attarde assez longuement sur un trait particulier des maisons japonaises les shouji c'est-à-dire ces cloisons mobiles quadrillées constituées de lattes et de papier qui ont pour but à leur tour d'atténuer les rayons du soleil et en parallèle d'empêcher l'intérieur d'être visible de l'extérieur ou l'inverse. En ce sens les shouji sont on ne peut plus éloigner des vitres et fenêtres occidentales celles-ci doivent laisser passer toute la lumière car en résulte l'éclairage de la pièce dans la journée éclairage qui seul peut mettre en valeur le beau selon les critères occidentaux que l'absence de lumière navre. L'atténuation de la lumière est hors sujet. Par ailleurs à l'opacité des shouji s'oppose ici la parfaite transparence des vitres et la culture afférente en est forcément affectée. La réflexion devrait peut-être être poursuivie sur l'impact de tout cela quant aux notions d'intimité et de vie privée j'avoue mon incompétence en l'espèce. Ce que révèle cependant Tanizaki ici c'est aussi le bizarre compromis qui semble avoir la faveur de certains de ses concitoyens et peut-être lui-même tout autant je ne me souviens plus qui sur la voie de l'occidentalisation combine shouji et vitre les secondes précédant les premières sinon les remplaçant alors même qu'il s'agit d'outils aux implications donc parfaitement contradictoires. C'est semble-t-il la norme pour aujourd'hui pourtant et peut-être peut-on trouver un autre exemple de cet accommodement étrange j'y reviendrai un peu plus tard concernant la beauté des femmes. On peut noter par contre que le papier des shouji entre d'une certaine manière en résonance éventuellement paradoxale avec le hô-shô papier blanc de haute qualité prisé par les écrivains japonais moyen de passer de la culture matérielle à l'art peut-être mais très certainement d'introduire le thème de la blancheur qui ressurgira ensuite. Reste que le cœur de la maison japonaise pour Tanizaki ce qui illustre au mieux sa problématique de l'ombre et de la lumière envisagées culturellement c'est le tokonoma une petite alcove typique surélevée dont le propos est pleinement esthétique. C'est en tant que tel une sorte de lieu d'exposition de dimensions réduites où l'aménagement intérieur subitement délaisse la pure fonctionnalité pour se sublimer dans l'art et la beauté. Il figure des dessins des calligraphies des arrangements d'ikebana c'est à la pertinence de cet aménagement que l'on juge de la beauté ou non de la maison japonaise traditionnelle. Tanizaki il avance sans l'ombre haha d'un doute mais précise aussi que si le tokonoma est aussi essentiel à l'appréhension de l'âme japonaise c'est avant tout parce qu'il s'agit d'un endroit par nature retiré ouvert à la pénombre pénombre qui seul peut mettre en valeur les objets qui y sont exposés selon les critères esthétiques propres au Japon traditionnel. Aussi en parle-t-il comme de la quintessence du clair-obscur et ceci comme de juste est parfaitement étranger aux préoccupations esthétiques occidentales. Mais il est donc bien temps d'envisager maintenant les objets ceux mis en valeur par la pénombre inhérente au tokonoma mais aussi bien d'autres encore dans le cadre d'une culture matérielle du quotidien. Les exemples ne manquent pas mais Tanizaki mentionne surtout les lacs des objets associés à la culture de l'extrême-orient que l'occident semble-t-il ne comprend jamais tout à fait. C'est que les lacs ne font sens que dans le cadre de ce jeu subtil de l'ombre et de la lumière. Les lacs en pleine lumière pour Tanizaki n'ont guère d'intérêt ou du moins l'essentiel de leur intérêt est-il alors insaisissable. Car pour séduire, pour ravir, les lacs ont besoin de la pénombre. seules la pénombre révèlent leur nature véritable. L'atténuation des contours, l'imprécision des courbes sont autant d'atouts dans la perspective japonaise. En fait, la pénombre est même la condition sine qua non de leur exposition artistiquement pensée et intégrée. L'idée reviendra souvent, elle est le leitmotiv de l'essai qui ne manque pas d'exemple à avancer au bénéfice de cette thèse d'ordre esthétique. Mais concernant les objets, la thèse se dédouble dans la mesure où, peut-être aussi importante que la pénombre, la patine est un attribut essentiel. Cette patine que les occidentaux obsédés par la brillance, par les surfaces immaculées, ne peuvent voir que comme un défaut, voire une salive sûre, voire de la crasse. Tout, précisément, l'introduction de cette thématique au moment d'envisager la question triviale de l'aménagement des lieux d'aisance. Les carrelages et cuvettes au polyparfait ne parlent pas à l'homme japonaise. Pour elle, les expressions multiples du vieillissement d'un objet contribuent à sa beauté. À la froide perfection brillante et lumineuse, aseptisée éventuellement des goûts occidentaux, répond un goût prononcé de l'imperfection comme révélatrice d'une beauté d'un autre ordre. En cela, la pénombre et la patine s'associent pour décider de la valeur esthétique de tel ou tel objet. C'est peut-être là l'occasion de faire intervenir une notion esthétique souvent avancée quand on trace du Japon, mais qui, sauf erreur, n'apparaît pas dans l'essai, ou du moins pas en tant que telle et elle ne figure pas dans le glossaire en fin d'ouvrage. Il s'agit du sabi ou peut-être plus exactement du wabi-sabi. La notion trouve ses sources philosophiques, semble-t-il, dans le bouddhisme, notamment zen, peut-être aussi marquée de considérations taoïstes, et paraît imprégnée au plus profond cette âme japonaise confrontée au sentiment du beau qui est au cœur des préoccupations de Tanizaki dans les loges de l'ombre, du moins au regard de la patine. Quoi qu'il en soit, l'imperfection, ou plus exactement ce qu'un occidental serait porté à juger comme tel, participe en fait aux yeux de l'amateur japonais de la beauté de l'objet. Les menus défauts ça et là, dans la symétrie par exemple, s'accordent aux multiples impacts du vieillissement, inévitables, pour conférer à l'objet ainsi affecté une beauté supplémentaire. Il s'agit de mettre en avant ou de légitimer peut-être tant le passage du temps que le travail imparfait de l'homme, dans un monde par essence changeant. Dans cette optique, un bol un peu de guingois, fendu par ailleurs mais toujours utilisable, est porteur d'une valeur esthétique inaccessible au bol parfaitement lisse et la patine participe de cet état sublimé. La salissure est beauté, tandis qu'un bol parfait n'est jamais rien qu'un bol. Bien sûr, il faut aller au-delà. L'âme japonaise en cas de beauté combine en fait la patine et la pénombre, toutes deux associées. L'objet sera beau qui sera placé dans la pénombre, laquelle atténuera ses traits pour laisser entrevoir seulement, et d'autant plus apprécié, telle ou telle minuscule imperfection, telle ou telle marque discrète de vieillissement, laquelle, trop criante peut-être en pleine lumière, gagne à être ainsi enrobée de ténèbres, au point d'en acquérir une valeur esthétique propre. Rien de plus beau pour Tanizaki que ces lacs artistement disposés à la lisière du Tokonoma, dont la patine s'entrevoit à peine, mais se devine néanmoins, à la lumière du soleil et adroitement atténuée par l'auvent et les shouji. La simple idée d'un éclairage électrique ici devient d'une certaine manière criminelle, en annihilant de par sa brutalité la beauté propre à l'imperfection dans la pénombre. Mais d'autres objets, avec des guillemets, plein de guillemets, sont tout aussi éloquents aux yeux de Tanizaki pour traiter de ses considérations esthétiques. C'est sans doute là un aspect qui peut, disons, décontenancer un lecteur de 2017, car c'est alors de la beauté des femmes qu'il s'agit, la beauté traditionnelle des femmes japonaises. En effet, pour Tanizaki, l'ombre et la patine ont leur impact sur le corps humain et participent encore de la mise en valeur de la beauté japonaise. Cela implique une sorte de discours racial, même à s'en tenir à la seule couleur de la peau. La teinte de l'orientale, plus sombre peut-être que celle de ces européens qui se définissent comme blancs, est d'une certaine manière une forme de cette patine qui fait la beauté des objets à leurs propres yeux. Ce qui ne va pas sans un certain paradoxe, ou un paradoxe apparent du moins, car la beauté japonaise entretient des rapports complexes avec l'idée de blancheur. Ce qui illustre doublement Tanizaki, outre le cas brièvement envisagé plus haut du Hoshou, avec les femmes et avec les maquillages théâtraux. Pourtant, le fait pour les femmes de blanchir leur peau ne fait pas sens en tant que tel. Ils participent de la beauté en ce que cette blancheur est plus propice au jeu de pénombre, au contraste peut-être, d'où ces maquillages traditionnels, peu ou prou incompréhensibles aux occidentaux, qui associés à une peau d'un blanc de craie dans nos arcises et lèvres de jade, de manière, parmi tant d'autres, d'ombrer le visage. Conçu artistiquement, le maquillage de la femme japonaise est en fait un terrain d'expression des subtilités esthétiques, de l'obscurité et de la patine, et ce, à l'opposé de tout appalœil, avec une certaine discrétion qui est d'abord réserve. Cela va cependant plus loin, et ici, je ne peux que me rappeler une petite bafouille que j'avais commise, sans doute bien hardie de ma part, à moi qui commence tout juste l'apprentissage de la langue japonaise, et qui portait sur un certain sexisme transparessant, si j'ose dire, étonnamment, dans les kanjis. J'avais remarqué, par exemple, cette idée récurrente dans la représentation de la femme sous le toit, témoignant, par exemple, de la sérénité, mais aussi celle qui, au travers de nuances complexes, semblèrent attacher la place de la femme à l'endroit le plus retiré, tout au fond de la maison. En fait, c'est bien quelque chose qui me paraît sensible dans l'essai de Tanizaki. La beauté des femmes ne saurait être pleinement sublimée qu'au travers des jeux d'ombre et de lumière qu'autorise la maison traditionnelle japonaise. Dit de manière plus brute, la femme japonaise est d'autant plus belle qu'elle est retirée, comme le tokonoma, d'une certaine manière, voire qu'elle est cloîtrée tout au fond de la maison. Exprimer la beauté, la révéler pleinement, si paradoxalement, implique, là encore, dans une certaine mesure du moins, de la dissimuler. Ceci étant, si Tanizaki exprime ainsi une forme de la beauté traditionnelle de la femme japonaise, il a bien conscience de ce que les japonaises de son temps sont très différentes. En fait, ici et ailleurs, semble-t-il, il paraît d'une certaine manière envisagé comme une typologie des femmes japonaises, notamment dans leur rapport à la modernité. Ces trois femmes, Tanizaki en a traité toute sa vie dans son œuvre, mais parce que sa vie même l'y confrontait. Et à ce que j'ai cru comprendre, au regard de cette question du moins, la modération lui paraissait bien fade. Dans sa préface, René Sieffert nous présente ainsi ces trois femmes. Je cite « La femme émancipée, à l'américaine, telle l'héroïne de l'amour à Nio, celle que l'on appelait alors Moga, abréviation de Modern Girl, et que les conservateurs voyaient d'un œil soupçonneux. La femme japonaise classique, à la beauté discrète et effacée, faite pour l'ombre des maisons obscures. La femme équilibrée, enfin, mais terne et sans mystère. Le mystère. Faut-il l'associer à l'ombre et à la patine ? Peut-être. Mais cette typologie est éventuellement un révélateur de ce que Tanizaki pouvait pleinement concevoir la beauté d'une autre manière. Ici, simplement, il traite avant toute chose de la beauté japonaise traditionnelle. Dans Noircy, les femmes cloîtrées y sont littéralement chez elles. Pour les Moga, voyez le reste de l'œuvre. Pour les femmes équilibrées aussi. Mais quel ennui ! Partant ainsi de l'aménagement de la maison dans sa dimension la plus matérielle, en passant par la patine des objets et la mise des femmes, Tanizaki aborde après coup, car elle est de l'ordre de la conséquence, la culture au sens le plus artistique et intellectuel, qui n'est donc qu'un dérivé de la culture matérielle s'exprimant dans les objets du quotidien. En tant qu'art visuel ou l'esthétique, donc en tente d'imprégner le texte, doit tout autant tenir du spectacle ravissant les yeux, le théâtre est un objet particulièrement à propos. Tanizaki ne manque donc pas d'évoquer son ressenti devant les genres traditionnels du théâtre japonais, fort différents, le no et le kabuki, ainsi que le bunraku. Dans les deux premiers, la scène est occupée par des acteurs et leur maquillage est essentiel. En fait, à mince égards, il emprunte alors des traits saillants au maquillage des femmes japonaises traditionnelles, la blancheur notamment y a sa part, mais là encore, peut-être avant tout parce qu'elle autorise des contrastes en rapport avec l'éclairage de la scène. Pas de projecteur aveuglant ici, pas de feu de la rampe d'une certaine manière clinquant, mais toujours cette même incertitude où la pénombre est la condition de la vraie beauté. Peut-être faut-il par ailleurs relever que l'auteur s'intéresse ici tout particulièrement au maquillage des comédiens masculins incarnant des rôles de femmes, les Honna Gata. Il y revient à plusieurs reprises, citant quelques grands acteurs dont la beauté a pour lui quelque chose d'idéal, associé il est vrai au charisme hors normes qui prévaut chez les comédiens les plus admirés. Le cas du Ubonuraku, théâtre de marionnettes anciennement Joruri où s'est illustré notamment Chigamatsu, est peut-être un peu différent puisque la scène cette fois n'est plus directement occupée par des acteurs mais par les poupées qu'ils manipulent. Mais c'est une autre manière de revenir au propos central de l'œuvre tenant à la culture matérielle. En tant qu'objet, les marionnettes du Ubonuraku aussi bénéficient jusque dans le contraste que cela suscite avec la superbe de leur costume, le cas échéant, de la patine propre au plus beau des objets. L'éclairage en outre y a toujours sa part et en cela, le théâtre de marionnettes renvoie autant au No et au Kabuki qu'à la réserve feutrée et soigneusement apprêtée du Tokonoma. Une réflexion qui pourrait sans doute être prolongée au cinéma. Il me semble que Tanizaki esquisse cette possibilité mais là, je ne suis plus tout à fait sûr de ce que j'avance. Quoi qu'il en soit, la scène montre, mais même dans ce cas, pour être vraiment belle aux yeux de l'amateur japonais, elle doit au moins par endroit être envahie, presque mangée par cette pénombre qui sublime tout. Bien sûr, l'éloge de l'ombre n'est pas qu'une classe esthétique. Il est lui-même objet esthétique. Tanizaki, auteur habile, s'est usé de sa plume pour ravir le lecteur. Et la pertinence de l'essai ne serait peut-être rien sans cette faconde poétique qui va traquer le beau jusque dans les toilettes et s'achève sur une recette de sushi où l'art le dispute mais sans esbeauve à la simplicité presque mécanique de l'exposition qui s'y est à l'exercice. La langue française est très très haisse pour exprimer la superbe de cet essai, si attachée qu'elle est à définir le bien et plus encore le génie par le brillant ou à louer la clarté de l'expression. Ce qui se conçoit bien s'annonce clairement, n'est-ce pas ? Que faut-il dire alors ? Louer la clarté de l'éloge de l'ombre ? Paradoxe peut-être amusant une fois, sans doute beaucoup moins à mesure que les occurrences s'accumulent, ce dont cet article témoigne, j'imagine, et je vous prie de m'en excuser. En même temps, c'est là un témoignage éloquent de ce que Junichiro Tanizaki a sans doute touché quelque chose. Cette lecture appelle des compléments toutefois. Pour pleinement appréhender le rôle de l'ombre et de la patine dans la notion japonaise du beau, peut-être au travers d'autres genres littéraires que le théâtre et de bien d'autres arts encore. La peinture, comme de juste, mais éventuellement d'autres choses. Le sabi n'est semble-t-il pas étranger à la conception japonaise de la musique, si foncièrement différente de celle de l'Occident. Et, j'y tiens, il faut probablement envisager la question au regard des codes éventuels du cinéma japonais. Cette lecture appelle peut-être aussi des compléments dans notre ordre. Qu'en est-il du Japon d'aujourd'hui ? L'ombre y a-t-elle encore sa place ? Après la guerre et la défaite, après l'occupation américaine, les bouleversements économiques et sociaux de la haute croissance, ceux aussi des crises qui ont suivi ? L'âme japonaise a-t-elle survécu au nationalisme, paradoxalement son pire ennemi ? Tensaki pouvait-il vraiment espérer changer le cours des choses en éteignant sa lampe ? Peut-on encore opposer un beau occidental et un beau japonais ? De tout cela, je ne sais absolument rien. Une certitude au milieu de toutes ces zones d'ombre ? Oui, peut-être. La beauté qui demeure de l'essai de Junichiro Tanizaki et, point qui a tout particulièrement retenu mon attention, la pertinence de traiter du beau dans la culture matérielle la plus prosaïque comme véritable fondement du beau artistique lequel est sublimation et non expression originelle. Et une question renvoyant au principe même d'une nouvelle traduction, 85 ans après sa parution au Japon, 40 ans après sa traduction française par René Sieffert. Que retenir de l'éloge de l'ombre ? S'agit-il d'une oeuvre figée ? Traitant du relativisme culturel est-elle à son tour relative ? C'est possible. Je ne sais pas si c'est problématique. Mais j'avoue que, me concernant, la tentation d'y voir une ombre mouvante est plus que séduisante. Une ombre qui, comme de juste, se déplace en fonction de la lumière. Peut-être est-ce bien là, en définitive, que réside la dimension universelle de l'essai ? Ce qui justifie assurément qu'on y revienne. L'éclairage électrique, au fond, n'a peut-être pas autant triomphé que l'on pouvait le croire. Et l'ombre peut subsister, génératrice d'une beauté qui lui est propre, tandis que la patine imprègne à son tour les oeuvres littéraires, non comme une condamnation au motif de l'obsolescence, mais comme un motif esthétique qui vaut bien qu'on s'y arrête et susceptible d'enseignements inattendus que la lumière crue n'autorisera jamais.